Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc tout d'abord je vais vous parler de la marque ZCA Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas C'est une marque qui a été créée en Chine en 2011 Dans le but de proposer du maquillage nouveau et innovant Pour en fait que ceux qui aiment se maquiller Puissent s'exprimer à travers ces produits là Ils recherchent aussi des produits qui seraient uniques Comme vous pourrez le voir sur leur site internet Vous pourrez retrouver pas mal de choses Donc il y a du make-up pour le visage, pour les yeux Des blushs, des highlighters, enfin pas mal de choses Et il y a aussi des brumes pour venir fixer le maquillage etc ZCA veut vraiment proposer des produits de qualité à ses clients, à ses consommateurs Et ils veulent vraiment faire des choses innovantes Des choses que personne d'autre n'a pensé Donc voilà franchement quand j'ai vu les produits qu'ils proposent C'est juste magnifique C'est vraiment des produits qui sont très recherchés Du packaging au produit en lui-même Ces produits sont d'une beauté mais juste magnifique Et j'ai vu qu'ils proposaient un truc juste dingue Je me suis dit il faut absolument que je teste ça En fait c'est une beauty box Que vous recevez tous les mois Donc elle coûte 40$ si vous prenez l'abonnement par mois Sur choix d'abonnement Il y a 3 mois, 6 mois, 12 mois Et en fait là vous payez à l'avance Et c'est vrai que je trouve que Bon c'est vrai que vous gagnez sur le prix Mais c'est quand même un coût Sur 3 mois encore ça peut aller Mais quand on passe à 6 mois et à 12 mois C'est un gros budget quoi Donc écoutez là moi j'ai pris la box de 1 mois Elle est revenue à 36,90€ Donc je vais tout d'abord vous montrer ce que j'ai reçu Dans cette box Je l'ai reçu en 20 jours Donc en fait il les envoie tous les 10 du mois Donc là il me semble bien que j'ai pris l'abonnement L'abonnement vous pouvez le résilier en fait Par exemple si vous recevez Enfin si vous prenez l'abonnement Pour recevoir une box le 10 du mois Vous prenez l'abonnement par exemple Le premier du mois en cours Donc vous pourrez résilier l'abonnement Uniquement à partir du moment Où ils vont envoyer la première box Donc c'est à dire que vous pourrez le résilier Après le 10 de chaque mois Voilà Même si vous voulez résilier Je ne sais pas moi Dans 5, 6 mois Vous pourrez le faire Mais après le 10 du mois en cours Ce qu'ils mettent dans cette box C'est donc vraiment On ne choisit pas du tout Ce qu'il y a dans la box C'est vraiment une surprise Tous les mois Et la box Donc vous avez 80 euros de produits Et vous vous payez donc 36,90 euros par mois Et franchement j'ai trouvé Que ça valait mais trop le coup En plus ce qui est bien avec ces box C'est que vous pourrez recevoir Des produits qui ne sont pas disponibles Sur leur site internet Qui ne sont pas disponibles En fait à la vente classique Donc des produits un petit peu uniques Entre guillemets Et j'ai trouvé ça vraiment génial J'aime trop le concept Ça ressemble énormément à Blissim Mais là ce sont vraiment des produits Full size Pour le prix Ça vaut trop trop beaucoup C'est un truc de fou Donc en fonction de là où vous habitez Vous recevrez la commande Donc il y a les délais sur le site Je vous mets une petite image sur l'écran Pour que vous puissiez voir un petit peu Mais voilà Il vous suffit d'aller dans la rubrique Donc détail, délai de commande etc Et en fonction de votre pays Vous verrez en combien de temps Vous la recevrez Moi en tout cas je l'ai reçu sous 20 jours Je l'ai commandé le 5 novembre Et je l'ai reçu le 25 novembre Les frais de port de cette box Ils sont gratuits C'est à dire que vous allez payer 36,90€ Mais vous ne payerez pas du tout Les frais de port C'est vraiment 36,90€ Et puis voilà c'est tout Les produits sont cruelty free Et dans cette beauty box Vous pourrez retrouver du make-up Et du skin care Maintenant que je vous ai tout dit On va regarder le contenu De ma boîte Tout d'abord J'ai reçu des masques A l'acide hyalurolique Je n'ai pas réussi à enlever le papier Complètement En fait pour la vidéo J'ai commencé à enlever les packagings Parce que c'est beaucoup plus facile C'est le Ceramide Hydrating Mask Donc c'est des masques comme ça Voilà Il faut les laisser 15 minutes A peu près sur le visage Donc la marque c'est Honey Beauty Il y en a 5 en fait à l'intérieur Voilà Ils se présentent sous forme de petits sachets Comme ça Je ne sais pas du tout par contre Ce que vont faire ces masques Je suppose que c'est des masques Qui vont venir hydrater Parce que derrière Comme vous pouvez le constater C'est tout écrit en chinois Sur leur site Il n'y a pas du tout de skin care Donc je n'ai pas du tout trouvé Les masques à tester On testera tout ça De toute façon Dans la partie crash test Ensuite J'ai également reçu Un baume De chez Zécea Pour venir se démaquiller Deep Gentle Cleansing Balm J'ai jamais essayé De produit comme ça Pour me démaquiller Donc vous pouvez le constater Le produit Voilà Il ne vole pas du tout Donc il y a 80 grammes Et c'est made in China Alors voilà Comment on se présente Déjà j'aime trop le packaging La couleur c'est très cute Dedans il y a une petite Un petit applicateur en plastique Comme ça Et voilà Donc je commence à tirer J'essaye de l'ouvrir Mais je ne sais pas du tout J'ai peur de tout casser là Je vais tout casser Ah non Ah voilà Oh mince J'ai fait un trou Alors ça sent Vous avez Je trouve que ça sent Comme le Doliprane en sachet Vous savez C'est pas une odeur Que j'affectionne non plus L'odeur du Doliprane Comme ça Enfin j'aime pas trop Vous savez c'est vraiment L'odeur du Doliprane en sachet Pour le coup J'ai vraiment pas d'autre exemple Et voilà Il y a une petite encoche Comme ça Pour venir Ranger le petit truc Pour venir appliquer le produit Après j'ai reçu une palette C'est la Fireworks 16 couleurs Il y a une galère à envoyer Alors déjà Quand on l'ouvre Ça se présente comme ça Donc il y a une protection Sur le miroir Comme ça Qu'on peut enlever Et après Donc j'aime trop Le petit film Qu'il y a dessus Regardez Comment il est trop beau Avec le Le phénix C'est vraiment magnifique Et la palette Elle est trop trop belle Oh elle est magnifique Il y a de tout En plus dedans J'aime trop les couleurs Et puis en plus Il y a plusieurs finis J'ai trop hâte de tester Donc regardez-moi ça Le packaging de la palette Attendez Je vais enlever le plastique Qu'il y a dessus Parce qu'il y a un plastique Comme ça Oh regardez-moi Cette dinguerie C'est trop beau Franchement Ils sont vraiment Dans le détail Vous voyez Le détail du packaging Et à l'intérieur aussi Il y a des petits dessins Également Sur les phares Qui sont mat Des dessins En rapport avec L'Egypte Mais également Avec le désert Comme là Le chameau Par exemple Il y a des dieux De l'Egypte Ancienne Écoutez Il n'y a rien marqué Derrière Il y a uniquement Il y a uniquement Marqué 0,56 Donc je vous mettrai Comment ça fait Sur l'écran En grammes Et il y a C'est Sarah Popia Je vous mettrai Du coup Son prix Sur l'écran Je pense que Rien qu'avec celle-là Tout le colis Il est rentabilisé Parce que rien que la palette Je crois que ça fait A peu près ça On est à peu près Dans les prix J'en ai vu aussi Le plastique Qui protège Le miroir Waouh Elle est canon J'aime trop Et regardez On peut le remettre En fait Et il s'accroche Le plastique Pardon Parce qu'en fait Il y a le plastique Comme ça Et au-dessus Il y a une petite languette Et on vient La mettre ici Juste là Et du coup Ça protège Le miroir Des éventuels Dépôts De fards à paupières Ensuite J'ai reçu Un liquid liner De la marque Zécea Donc c'est toujours Du Made in China J'aime trop le packaging C'est trop joli Argenté Comme ça Mais la couleur C'est rose Je vais vous swatcher Sur ma main Vous allez voir Il est vraiment bien Pimenté Donc il y a 5 grammes A l'intérieur Toujours de la marque Zécea J'ai reçu Un crayon Pour les sourcils Je suis désolée Je suis encore un petit peu malade C'est le dessert time Regardez Le packaging Il est trop beau Ce crayon À sourcils J'aime trop Les petits dessins Qu'il y a dessus C'est vraiment Un dessert Au chocolat Pour le coup Donc d'un côté On a le crayon Comme ça Avec une mine Qui est triangle Vous voyez Et la mine Elle est ultra fine Et de l'un côté On a une brosse Comme ceci Donc voilà Pour le colis Du mois de novembre On va passer maintenant Au crash test De tous ces produits là C'est parti On va commencer Tout d'abord Par les petits masques Comme ça Donc C'est des masques Simplement hydratants Et puis après Bah écoutez Je ne sais pas du tout Ce qu'il y a dedans Je ne sais pas encore Lire le chinois Par contre Bon je vais M'attacher la frange Du coup Alors Donc là Apparemment Ce n'est pas du tout La marque Zécea Mais c'est la marque Honey and Beauty Ça sent super bon Le frais J'aime trop l'odeur C'est C'est très simple Par contre Comme odeur Mais j'aime beaucoup Donc Voilà C'est toujours très Il y a beaucoup de produits Dans ce genre de choses Ah Alors Il y a le masque Et il y a une partie En plastique Pour Je suppose Éviter que le masque Colle Vous voyez Il y avait ça en fait C'est super Franchement C'est très intelligent Du coup Pour être que le masque Il se déchire Ah oui D'accord Je comprends pourquoi Il y avait une protection Maintenant Alors Je vais venir l'appliquer Oh C'est gelé C'est glacé Mais Par contre Franchement J'aime trop trop l'odeur Oh la vache C'est gelé J'ose même pas Le poser sur moi Talon C'est froid Voilà Et comme d'habitude Le reste Je le mets dans le cou Ecoutez Facile à poser Bon après Je ne suis pas une professionnelle De la pose du masque Mais Mais C'est franchement C'est facile à poser Et ça me fait une tête Magnifique Je rigole Par contre Il y a tout le match produit A chaque fois Sur les masques Bah écoutez Je vais laisser poser du coup 15 minutes Et On se retrouve Attendez que je le remonde un petit peu Et on se retrouve Juste après du coup Pour La suite 15 minutes sont passées Je suis allée mettre Une de mes vestes Parce que je suis littéralement Gelée On arrive dans le mois Où Clairement La nuit Je suis en train de parler Avec mon masque sur la bouche Je ne sais pas si ça fait remarquer Mais clairement La nuit Je suis gelée Je suis obligée de mettre le chauffage Parce que sinon C'est pas possible Même avec deux couvertures Je suis là De ma couverture J'ai trop froid Bref Enlevant ce masque Voyons ce que ça a fait du coup Sur la peau Alors c'est très frais En même temps Il fait tellement froid chez moi Que ça ne peut pas être Chaud Il reste pas mal de produits Du coup Sur ma peau Bah écoutez Ma peau Je la sens vraiment hydratée Je ne sais pas si vous avez vu aussi J'ai mis une boucle d'oreille Dans le thème En mode Chinois Coréen Tout ça Tout ça Là On y est là J'aime trop ces boucles d'oreille Pour la petite parenthèse Je les avais acheté sur AliExpress J'avais eu un euro Pour les livraisons Et Ils sont trop bais Bah écoutez Comme là Il nous reste Que du make-up A tester Ce que je vais faire Je vais faire mon teint Hors caméra On se retrouve tout de suite Donc voilà Mon teint est fait Donc là Je n'ai pas mis du tout D'highlighter Parce que j'ai l'impression Qu'il y a des fards Dans la palette Qui peuvent très bien Faire highlighter Donc J'aimerais les tester Un petit peu comme ça Ça peut faire sympa Je pense Bref Du coup On continue Donc là Je vais venir faire Mes sourcils Avec vous Du coup Avec ce produit Et pas trop beau Le packaging J'aime trop ce produit Il est trop cute Franchement je kiffe Alors Donc tout d'abord Je suppose qu'il faut venir Brosser ses sourcils Alors franchement La petite brosse Elle est très pratique Parce que justement Elle est petite Et donc ensuite Je viens répéter Le produit Alors je n'ouvre pas trop Parce que j'ai peur De le casser Non j'aime bien Parce que ça s'ouvre déjà En tournant comme ça Et J'aime beaucoup Les produits à sourcils Comme ça Voilà Je vais venir remplir Mon sourcil Alors d'abord Je vais venir Le démarquer Et en dessous C'est pas tout à fait Ma teinte Mais non C'est pas grave Moi j'ai plus ces sourcils Genre j'ai les sourcils Un peu plus cendrés Du coup Je vais venir faire Une démarcation aussi En haut Ensuite je vais venir Remplir Et voilà On va voir la suite C'est que c'est pas du tout Mal c'est vraiment C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Que le produit Il soit marron Et qu'il soit pas Comme ma teinte Par contre C'est vraiment Je suis trop dégue Donc voilà ce que ça donne Écoutez ça fait des sourcils Plutôt jolis Clairement C'est pas ma couleur Ça se voit Mais ça va Ça passe Du coup on va maintenant Passer à la palette Donc déjà L'harmonie des couleurs C'est tout à fait Mon style Je vais vous mettre Les swatchs Sur l'écran Et franchement Ces phares Juste là Ils sont dingues Celui du milieu Juste là Il me rappelle beaucoup Le phare de chez Huda Beauty Dans sa palette La New Nude Qu'elle avait Vous savez le phare doré Je sais pas Pour ceux ou celles Qui connaissent Je vous mettrai sur l'écran De toute façon C'est un phare doré En fait avec beaucoup de reflets Et celui là Me le rappelle beaucoup D'ailleurs Dedans le phare En fait Il y a plusieurs couleurs Franchement Il est très très beau On va commencer Je pense Par la teinte beige Juste là Donc il n'y a pas de nom Par contre Sur les phares à paupières Mais bon Ça peut se repérer Quand même Assez facilement Je trouve Dans la palette Donc je vais venir M'appliquer Avec un pinceau fluffy Celui là C'est le Muldis De chez G-Sup Donc voilà Là c'est vraiment Une base Que je fais En fait Comme d'habitude Comme ça Les phares Ils vont s'estomper Plus facilement Donc ça fait longtemps Que je n'ai pas fait De cut crease Écoutez Je vais d'abord Accentuer Donc mon plis paupières Avec une couleur Tout à fait basique Je vais prendre celle Avec l'oiseau Ici Moi avec les 100 On peut se repérer Donc je vais l'appliquer Avec un Un pinceau spécial Pour les plis paupières Celui là C'est le luxe C'est le luxe C'est le luxe C'est le 228 De chez G-Sup Je vais commencer Tout d'abord Avec la teinte Avec le sphinx Dessus Donc c'est un Matte C'est un fard J'ai l'impression C'est une couleur Terre cuite Je vais venir L'appliquer Ici Ensuite Je vais venir Prendre Le fard Crémeux Marron Juste là Il est magnifique Ce fard Franchement Il y a plein De reflets A l'intérieur Il est dingue Donc je le prends Avec un petit Pinceau comme ça Celui là C'est le 230 Luxe Pencil De chez G-Sup Toujours Et du coup Je vais le mettre Ici Regardez-moi Les reflets De cette teinte C'est juste Fou C'est fou Elle est trop Trop belle Et pour finir Je vais venir Appliquer le vert Ici A la suite Du coup De mon trait Donc je reprends Un petit pinceau Fin Mais un autre Ce vert Oh Une chérie Donc j'en profite Pour dégrader Les deux matières Ici ensemble Au niveau de là Là où ils se rejoignent Voilà Je suis complètement fan Il y a des paillettes A l'intérieur Vertes Claires Jaunes Dorées Trop trop Donc là Comme j'ai fini Ma forme du haut Je vais venir La préciser Avec un pinceau plat Et mon anti-cerne Donc moi J'ai celui De chez Maybelline Le super stay En teinte light 15 Donc je vais venir Tout simplement En mettre Sur le pinceau Et ensuite Je vais venir Préciser Ma forme Enfin Mes formes Du coup Donc je vais En même temps Unifier La paupière Je vais prendre Un pinceau Un peu plus fin Donc celui-là C'est le Mulli 7 Je vais venir Fixer Tout ça Avec ma poudre De chez Revolution Pro C'est la Translucent Preset Powder Donc je vais Le fixer Avec un pinceau Plus fin Et maintenant Je vais prendre Un pinceau Vraiment Ultra fin Et je vais Revenir Mettre Du vert Au niveau De la pointe Je vais faire Vraiment Délicatement Pour éviter De paver Donc j'ai précisé Mes deux formes Et maintenant Je vais venir Dégrader Le contour Avec la première Teinte Que j'ai utilisée Donc celle-ci Avec un petit Je ne sais pas Farron Peut-être Dessus Je vais venir Le faire Avec un petit Pinceau Boule Comme ça Et du coup Je vais venir Le faire Par étape Donc d'abord Celui-là Après celui-ci Et ensuite La dernière Je ne sais même pas Je pense pas Juste peut-être Cette zone-là Maintenant Je vais venir Mettre Cette teinte Ici Teint duochrome Tout simplement Sublime Alors J'ai l'impression Qu'au doigt Ça rend mieux Donc je vais Le faire tout de suite Ça arrive Mieux Attraper la matière Effectivement Après je finis Avec celui-là C'est trop beau C'est vraiment En transparence En fait C'est magnifique Ensuite Du coup Je vais venir Appliquer Cette teinte Ici Il y a vraiment Un mélange Dans celle-là Donc je l'applique Au doigt Parce que j'ai l'impression Que ça ressort Beaucoup Beaucoup mieux Elle est vraiment Tout aussi belle Waouh Il y a plein De reflets Par dessus Tout ça Je vais venir Remettre Les paillettes Pour voir Ce que ça donne Elles sont juste Là c'est les paillettes Blanches Donc je vais Mettre Posé Avec ce Parceau Là C'est le 233 Cream Shader Pardon Et donc Je vais venir Tapoter Comme ça Pour en mettre Un petit peu Partout A ce niveau-là Ça fait super joli Waouh Regardez par rapport A l'autre côté Je ne sais pas Si vous allez voir La différence Mais on voit bien Les paillettes Très très belles paillettes En fait Dedans Il y a des paillettes De toutes les Enfin Pas de toutes les couleurs Mais il y a plusieurs couleurs Il y a des Rouges Il y a des vertes Il y a des blanches Il y a des violettes Il y en a aussi Un petit peu Des couleurs Pêches J'ai l'impression Du coup Ça fait Des reflets C'est très joli Au coin interne Maintenant Donc je vais venir Prendre un petit pinceau Comme ça Et je vais venir mettre Ce doux Ré jaune là Tout simplement Mais extraordinaire Vous allez voir Comment Il est pétant Bon bah écoutez J'ai fini Avec la palette Maintenant Je vais venir Utiliser celui-là Bon je sais pas trop Si ça va matcher Avec le reste J'espère Ce serait bien Le liner De chez Zizia Donc j'ai appliqué Un crayon marron J'ai mis mon mascara Et puis voilà Par contre Je me rends compte Que je n'ai pas fait Comme je vous avais promis Mon highlighter Avec un fard De la palette Je pense que je vais Utiliser le jaune ici Je prends un risque Parce que franchement Il est hyper pigmenté Il faut y aller Mon lot Je vais essayer D'en prélever Vraiment pas beaucoup Voilà Et je vais venir L'appliquer du coup A la place De l'highlighter Waouh Oh cette pigmentation C'est trop trop beau C'est magnifique Les paillettes Trop trop belle Ah ouais Ces fards Ils peuvent vraiment Être utilisés aussi Comme highlighter Regardez moi ça Par contre Il faut aimer La pigmentation Waouh Trop magnifique Donc du coup Moi là J'ai appliqué Avec le mule set De chez G.Sup C'est un pinceau Vraiment très très souple Je viens de mettre Donc un gloss Matte De chez Makeup Revolution C'est en collaboration Avec une influenceuse Et je ne me souviens Jamais De son prénom Je ne sais jamais Comment elle s'appelle Je suis désolée pour ça Mais je le mets Sur l'écran Moi et les prénoms Je ne m'en souviens jamais Mais je me souviens Du visage des gens Bref Donc voilà Pour le look final On va maintenant Pouvoir passer Au crash test De ce produit Et on se retrouve Du coup Dans ma salle de bain Donc nous voici Dans ma salle de bain Alors On va tester du coup Ce produit là De chez ZCa Voilà Alors Je vais tout d'abord Prendre la petite languette Comme ceci Et je vais venir Prélever le produit Je pense Avec le grand côté Le grand côté Oui Je suis désolée Mais je n'ai jamais testé Ce genre de produit Donc Alors Voilà du coup Ce que je vais prendre Parce que là Avec ça Je pense que Je vais pouvoir faire Tout mon visage L'odeur J'ai du mal Ça me rappelle trop Ça sent trop le doliprane Doliprane Voilà Donc là Je l'ai appliqué Et maintenant Je vais venir finir Avec mes mains C'est très agréable Sur la peau Je suis désolée Je me regarde Dans le retour caméra En fait Pour pouvoir Le maquiller correctement Donc Franchement C'est hyper agréable C'est très doux Sur la peau Et J'aime beaucoup La texture Ça fait gras De toute façon Je pense que Ouh Je vais faire mes sourcils D'abord Ça a l'air de bien Tout ouvrir En tout cas Je vais en remettre Un petit peu Pour les yeux Parce que J'ai pas mal De textures différentes Sur les yeux Là Bon voilà Comment ça se présente Du coup Bon j'en ai partout Par contre Je vais l'étaler D'abord Sur mes mains Parce que Je sens que Je vois strictement Rien Il n'y a que vous Qui voyez quelque chose De la peau Écoutez Si ce produit Fonctionne En tout cas Ce sera super Pour moi Parce que Les frottements Avec les coutons Et tout ça Ça me fait des irritations Sur les paupières À force Donc franchement Si ce produit L'efficace Ça va être le top Je n'ose pas Rouvrir les yeux Pour voir la tête Que j'ai Donc je vais aller Me rincer le visage Et on se retrouve Tout de suite Donc clairement Ce produit Rend la vue trouble Et je n'aime pas Trop les produits Qui font ça Donc voilà J'ai pris une serviette Classique Si vous voyez Du noir C'est normal C'est parce que J'ai commencé A me démaquiller Avec Donc Enfin En fait J'ai commencé A enlever A me sécher Avec cette serviette Et du coup Si vous voyez Du noir dessus C'est normal Je pense que C'est le maquillage Qui est assis Sur mon visage Qui s'en va Donc Donc voilà Je sèche Alors franchement C'est très très doux A mes yeux Par contre Là ils ont Monflé Je pense que J'ai ouvert les yeux Pour voir Où j'allais Pour me rincer le visage Et du coup Ça m'en a mis De tout Je pense Mais bon Ça pique pas C'est juste Géant Parce que J'ai la vue Qui est trouble Donc voilà Ecoutez Regardez-moi ça Franchement Ça a super bien Enlevé le maquillage Bon ça c'est normal Je me suis coupée Mais Franchement Là Un bouton On l'oublie C'est rien On s'en fout Mais En fait Regardez-moi ça Il a trop trop bien Enlevé Le maquillage Je valide Donc du coup On se retrouve Pour mon avis Déjà J'aime énormément Le concept Qu'ils ont fait Il y a quand même Une valeur De 80 euros De produits Pour 36 euros 90 par mois Voir même Une valeur Plus importante Ils disent 80 euros Plus Donc Franchement Ça vaut trop Le coût Sachant qu'en plus C'est vraiment Full size C'est vraiment Des produits Qui sont C'est pas des échantillons C'est pas des Voilà C'est des choses Vraiment En format Original Et je trouve Le concept Génial Moi qui voulais Tester la marque Depuis un moment C'est super N'hésitez pas A me dire en commentaire D'ailleurs Si vous souhaitez Que je prenne Un abonnement Du coup Mensuel Pour qu'on en parle Régulièrement Sur ma chaîne Parce que c'est quelque chose Que je n'ai pas vu Du tout Sur Youtube Et je pense Que ce serait Vraiment intéressant D'en parler Parce que franchement La marque Est hyper qualitative Alors on en parle Franchement De cette palette De dingue On en parle Bon j'ai plus le flash Pour vous montrer Mais bon vous avez vu Les divers finis Précédemment Les paillettes Etc Et bon déjà C'est vrai Qu'on a plusieurs finis Donc on a des mats Qui sont ici Là On va ensuite Avoir trois Je dirais Pailletés Pailletés transparents Duochrome Enfin Ils ont plein De reflets Et tout Franchement Ils sont trop trop beaux Celui-là aussi C'est un pailleté Magnifique Avec le blanc Enfin c'est plutôt Ces trois là Qui sont duochrome Et celui-là C'est vraiment Un paillette Il y a des paillettes Et derrière les paillettes Il y a vraiment Un fond blanc Mais en transparence En fait C'est très très beau C'est magnifique Sur la paupière Ensuite on va avoir Ensuite on va avoir ici Trois vraiment Crémeux Hyper pigmentés Avec des paillettes Avec des reflets Ils sont vraiment Sublimes Ils sont hyper qualitatifs C'est très facile A dégrader C'est très facile A utiliser Je recommande vraiment Ces produits aussi Pour les débutants Parce que franchement C'est très très facile D'utilisation Que ce soit les mats Ou les fards Un petit peu plus gras Et on va avoir ici Un fard gras aussi Mais simple Qui a moins de paillettes Dedans en fait Donc voilà Je trouve que franchement C'est une palette En plus qu'on peut utiliser Tous les jours Il y a énormément de mats Si on veut faire des looks Pour tous les jours Du coup Si on veut des choses Un petit peu plus colorées Il y a ce qu'il faut également Écoutez franchement Dans cette box De novembre Je trouve que Tous les produits Qu'il y a dedans C'est génial La palette Elle est hyper quali Le packaging Il est vraiment qualitatif Il est épais C'est franchement Je suis bluffée De cette beauty box C'est un truc de dingue Ensuite dans cette beauty box De novembre Donc il y a Ce petit liner Que j'ai testé Et je le trouve Très facile également A utiliser La couleur Bon j'avais déjà fait un swatch Mais bon Je vais vous en refaire un Juste ici Pour que vous puissiez voir La couleur Vous voyez Elle vient tout de suite En fait On n'a pas besoin Bon là c'est pour vous faire Un trait plus épais Mais on n'a pas besoin De faire plusieurs passages La couleur Elle est là Même quand on utilise Sur des fards à paupières Il n'y a aucun problème J'ai l'impression En fait Que c'est des poils Et que la couleur Elle vient vraiment Quand on appuie La couleur Elle vient vraiment Sur les poils Donc franchement C'est génial aussi J'aime beaucoup Ensuite Le petit crayon Comme ça Pour les sourcils Il est trop bien Parce que D'un côté Déjà Il y a le crayon Un sourcil Et de l'autre côté Il y a la brosse J'aime beaucoup Ce système En fait Qui est J'aime même Parce qu'un côté On brosse Et l'autre côté Hop On n'a pas besoin D'avoir plusieurs produits En fait De prendre plusieurs choses En un seul truc En fait On peut faire ses sourcils C'est rapide C'est efficace Ça fonctionne C'est top Et le packaging En plus Il est trop mignon Et trop cute Je kiffe Ce produit J'aime trop Seulement Je suis dégoûtée En fait Que ce soit pas Ma teinte C'est pas ma teinte Franchement Parce que moi J'ai une couleur De sourcils Cendré Encore un noir Ça aurait pu aller Mais non Il m'aurait fallu Un cendré Mais bon Tant pis C'est un marron Je l'utiliserai Quand même Mais bon C'est vrai que C'est pas Enfin bon On voit Que c'est pas ma teinte Donc ça fait Ça fait bof Ce démaquillant Franchement Mais il est dingue Mais il est ouf Il est ouf J'ai Alors Franchement J'ai jamais essayé Un démaquillant Déjà Comme ça Balme Vous savez Gras quoi Enfin je dirais Gras Mais non C'est comme une crème En fait Pour se démaquiller C'est trop bien C'est génial C'est lisse Enfin franchement C'est tout douce Sur la peau C'est C'est très agréable De l'utiliser Ça glisse En fait Et franchement C'est tout doux Je dirais C'est pas Ça irrite pas la peau Ça la sèche pas Bien au contraire J'ai l'impression aussi Que ça vient l'hydrater Parce que là J'ai pas du tout La peau sèche Donc franchement Pas de problème Un petit bébé C'est que bon Quand on en met sur les yeux Forcément Ça va Parfois Ça va un peu Dedans Et j'ai eu La bonne idée D'ouvrir les yeux Donc J'ai eu Un peu flou Ça veut ma faute Mais je pense Que bon C'est C'est un petit détail Je dirais Parce que franchement Ce produit Hyper quali Il démaquille Vous voyez Quand même Toutes les matières Que j'ai utilisées J'ai utilisé Des fards Quand même Vraiment Pique-nom-menté Un vert Enfin Voilà quoi Et ça l'a démaquillé En deux secondes Je vous ai fait Un petit exemple Enfin un petit exemple J'ai fait rapidement Ici En deux passages Ça y avait plus de maquillage Franchement C'est hyper efficace Sur mes cils J'ai plus rien et tout Non franchement J'aime trop ce produit C'est vrai que Sur la serviette Du maquillage Bon ça c'est normal La serviette vient aussi Essuyer un petit peu Ce qui reste Ce que l'eau n'a pas enlevé Donc Voilà J'aime trop ce produit Alors ensuite Les masques comme ça Déjà il y en a Il y en a cinq dedans Je trouve ça super Qu'il y en ait cinq Et ils sont très très Franchement ils sont géniaux J'aime beaucoup aussi Ce que ça fait sur la peau Ça l'hydrate et tout Franchement c'était super agréable Pour des soirées cocooning Devant la télé Ou je ne sais pas Avec un Le matin Ou en fin de journée Pour vraiment venir Rafraîchir la peau C'est super Et ça hydrate Super bien Bah écoutez Je vous recommande vraiment Cette box Qui est juste Mais géniale Il y a que des full size Et tout ça N'hésitez pas à liker la vidéo Si vous avez aimé N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous aimez ce genre de contenu Si vous voulez que je teste une autre box Ce sera avec plaisir N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour suivre toutes mes nouvelles vidéos Pour suivre aussi éventuellement La box de décembre Qui sortira chez ZCA Cosmetics Si jamais ce genre de vidéo Vous intéresse Bien entendu Il y a pas mal d'autres vidéos Sur ma chaîne Donc je te laisse aller checker En tout cas Je vous dis à bientôt Dans une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo